bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter inside 2 donc c'est un vst qui va nous servir pour faire du mastering et dans notre cas je parlerai plus de prémastering puisque en fait quand on fait une instru généralement elle est censée est destinée à être posée et donc nous au niveau de notre stade de beat maker on va mixer l'instru pour qu'elle ait une bonne qualité sonore et qu'ensuite on puisse la donner au rappeur qui lui va aller dans son studio enregistré et à partir de là le mastering sera fait avec l'instru et les voix donc on va voir différents types d'outils et ce qu'on a besoin pour pouvoir commencer à prémasteriser un son inside 2 on peut le trouver directement sur le shop de plugin boutique il est à 199 euros donc c'est une somme conséquente mais c'est un outil qui va permettre de pouvoir gérer toutes les analyses du son de a à z donc c'est vraiment un outil très complet qui va servir aussi bien pour le musicien que pour la personne qui veut faire de la musique à l'image de des reportages enfin bref il y a pas mal d'utilité il peut gérer le 7.1 il ya énormément de choses à faire avec ce vst donc moi je voulais vous parler de ce vst tout simplement parce que je cherchais un outil qui pourrait me permettre de pouvoir envoyer mes tracks tout en respectant les normes des différentes plateformes de streaming et insight c'est un vst qui va tout nous mettre sous la main en quelques clics donc on va voir ça après vous pouvez le trouver aussi directement sur le site d'isotope maintenant on va parler de toutes ces fameuses normes donc faut savoir que lorsque l'on veut uploader que ça soit sur youtube ou même si vous voulez faire un master cd ou sur spotify il ya certaines normes à respecter c'est à dire qu'en fait on va avoir le lufs intégrés tides par exemple sur spotify qui va être à moins 14 lufs le short term qui va être à moins huit le db tropique qui va être à moins 1 et les loudness qui va être le loudness range qui va être à 3 donc suivant les plateformes on va avoir des mesures différentes à faire donc là par exemple on a spotify youtube c'est la même chose ensuite si vous voulez faire un cd ça va être encore d'autres normes en club ça va être encore d'autres normes ensuite vous avez les les plateformes comme son cloud apple music ou là ils vont avoir aussi leurs normes vous voyez là on est à moins 11 et lufs ici c'est moins 12 bref donc le but ça va être de créer un fichier audio qui entre guillemets va essayer de respecter un maximum de ces normes pareil pour ceux qui font de la musique à l'image comme vous pouvez voir ici netflix on va être à moins 27 lufs et pour ce qui est le reportage télé et compagnie on est à moins 23 donc toutes ces normes vous pouvez les retrouver sur différents sites internet ou si vous uploader directement sur soon cloud vous pouvez aller voir ça directement dessus donc maintenant on va aller voir comment ça se passe dans résonne avec une side de club on se retrouve dans résonne où j'ai préparé un morceau et j'ai fait entre guillemets pour l'exemple une sorte de prêt master j'ai préféré faire directement mon prêt master sur la session de composition pour que vous voyez bien la relation entre le mix et le mastering parce qu'en fait tout est lié s'il ya des grosses erreurs au niveau de mix le prêt master et même le respect des différentes normes va être difficile à obtenir donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à faire toutes les étapes et à réfléchir son mix de façon optimale pour avoir la possibilité de respecter les normes donc en fait au niveau de ma section master je vais avoir un premier équaliseur ensuite j'ai de quoi traiter la stéréo un second équaliseur j'ai mon maximiseur j'ai mon insight pour pouvoir prendre mes mesures au fur et à mesure que le morceau défile et ensuite j'ai tous les différents instruments avec les traitements qui vont dessus donc si on écoute le son ça va nous donner quelque chose comme ceci ça va nous donner quelque chose qui va nous donner quelque chose qui va nous donner quelque chose à Sous-titrage ST' 501 ... 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